Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous parler et vous présenter surtout les 5 finalistes du PLIB 2019. Je vous rappelle pour ceux qui ne le savent pas encore et pour ceux qui l'auraient tout simplement oublié que le PLIB, ça signifie Prix littéraire de l'imaginaire Booktubers App. Je suis booktubeuse, je suis donc sur Booktubers App qui est une application qui recense tous les booktubers, blogueurs, littéraires, etc. sur le net, voilà, tout simplement. Et en tant que jury, il est de mon devoir de lire les 5 titres finalistes que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vous ai déjà fait une vidéo sur les 21 présélectionnés. Donc pour rappel, il y a eu plusieurs phases dans ce prix littéraire. Donc on a chacun sélectionné 5 titres qui font partie de l'univers imaginaire qui sont sortis en 2018, qui sont écrits par des auteurs français ou francophones et qui ne sont pas des rééditions ni des suites de séries. J'espère que je n'ai rien oublié. Parmi les 5 titres que chaque juré, chaque membre du jury a choisi, il y a eu une présélection de faits. Et du coup, sur les... Beaucoup, je ne me souviens plus combien exactement de titres il y avait, mais il y en avait beaucoup, on s'est retrouvé avec une présélection de 21 ouvrages. Sur les 21 ouvrages qui ont été présélectionnés, il y a eu un nouveau vote. Et à l'heure d'aujourd'hui, on n'est plus qu'à 5 titres. Et ces 5 titres sont les 5 titres finalistes qui vont donc aller jusqu'au bout de l'aventure. Et à la fin, il n'en restera qu'un. Pour l'instant, sur les 5 titres présélectionnés, j'en ai lu un. Yes ! C'est déjà une victoire parce qu'en général, pour les challenges ou les prix littéraires, je suis hyper à la bourre. Là, j'en ai lu au moins un. Enfin, en plus, figurez-vous que je reviens de faire mes courses. Donc, j'étais à l'espace culturel Leclerc. Enfin, je n'ai pas fait mes courses à l'espace culturel Leclerc. Je ne sais pas là-bas que je vais trouver du lait. Du lait. Lait, lait, bref. Je n'ai pas acheté de lait, en fait. Bref, ce n'est pas grave, vous avez compris le principe. Mais dans mon Leclerc, il y a l'espace culturel Leclerc. Ce ne sont pas deux entités séparées. Donc, j'en profite. Et ça, c'est vraiment cool, du coup. Donc, je suis allée avec ma petite liste des cinq titres. Enfin, quatre, puisqu'il y en a un que j'avais déjà lu. Donc, je n'avais pas besoin de l'acheter. Et il se trouve qu'il n'en avait aucun. Bravo. On ne travaille pas avec les petits éditeurs. Oui, bah, on t'avoue. Franchement, voilà, ça craint. Je dis ça sur un ton ironique, mais en fait, je le pense vraiment. Ce n'est pas parce que ce sont des petites maisons d'édition qu'elles ne méritent pas d'être mises en valeur, justement, par les gros distributeurs. C'est un autre débat. On passe à la suite. Et puis, du coup, je vais vous présenter tout de suite les cinq titres finalistes. Et je vais profiter de cette vidéo pour vous dire ce que j'ai pensé du seul titre parmi ces cinq que j'ai déjà lu. Le premier titre finaliste du PIB 2019, il s'agit de Le Dieu Oiseau d'Aurelie Wallenstein aux éditions Scrineo. Ici, on est dans de la fantasy dans laquelle on a une communauté qui, tous les dix ans, change de monarchie, on va dire. Tous les dix ans, c'est un nouveau clan qui prend le pouvoir. Enfin, un nouveau clan ou pas, d'ailleurs, ça peut être toujours le même clan. Mais la prise de pouvoir est décidée via un genre de jeu, ou en tout cas un concours, me semble-t-il. Et c'est ultra violent, en fait. Et celui qui gagne ce concours gagne le pouvoir. Et pendant dix ans, tous les autres sont ses esclaves. Et ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent avec ces gens. Les tuer, les battre, les violer, les manger. Alors c'est hyper gore apparemment. C'est Aurélie Wallenstein. C'est une autrice qui excelle dans ce genre, même si elle a aussi écrit d'autres choses, évidemment. Mais il y a déjà plusieurs retours très positifs. D'autres négatifs, mais parce que le livre est trop violent. Quand j'ai vu sortir ce titre chez l'éditeur, je l'avais repéré, je l'avais mis de côté dans un coin de ma tête. Parce que je m'étais dit qu'il faudrait quand même que je teste l'autrice. Et puis le titre a l'air vachement génial, en fait. Malgré le côté gore, ça a l'air génial. Et puis finalement, le côté trop gore, justement, m'a un peu rebutée. Donc j'ai laissé de côté. Sauf qu'il est dans les 5 finalistes du plip. Donc je ne vais pas avoir le choix, je vais être obligée de le lire. Youpi ! Ça se trouve, ce sera mon préféré. Je vous l'ai dit, le gore, moi je déteste ça à la télé. Mais en roman, pour l'instant, ça passe. Alors il y a gore et gore. Pour l'instant, mon niveau de gore le plus élevé s'élève à la trilogie du mal de Chatham. Donc si Aurélie Wallenstein, c'est plus hard que Chatham, peut-être que je vais bloquer. Pour l'instant, je ne peux pas le dire. Voilà, donc je vais essayer de mettre la main sur ce titre. Et puis je vous en redirai des nouvelles prochainement. Le deuxième finaliste du plib 2019, également aux éditions Scrineo, c'est Rouille de Florian Soulas. La couverture de ce titre est juste somptueuse. On est dans un univers steampunk, avec une jeune fille qui a complètement perdu la mémoire, qui ne sait plus qui elle est. Bien qu'il semblerait qu'elle ait des origines nobles, puisqu'elle a une certaine prestance, une façon de se conduire, de se tenir. Seulement aujourd'hui, c'est une prostituée. Et je crois que ça se passe à Paris. J'ai un doute, mais il me semble. Je ne vais pas vous en dire plus, parce que je n'ai moi-même pas forcément envie d'en savoir plus. Ce titre, un peu comme le Wellenstein, mais pas pour les mêmes raisons. Je l'avais repéré, je l'avais mis de côté, et puis finalement, après avoir entendu les critiques mitigées, très mitigées, je m'étais dit, bon, non. Finalement, non. Là, il tombe dans les finalistes. Donc, soit les membres du jury qui ont voté pour ce titre, soit ils l'ont adoré, soit ils ne l'ont pas encore lu, mais ils ont très envie de le lire. Donc, je vais aussi découvrir ce titre. Et voilà, l'univers steampunk me parle énormément. C'est un univers que j'adore, même si je n'ai pas eu l'occasion d'en lire beaucoup. Mais je veux dire, visuellement, c'est quelque chose qui me parle. Donc, j'ai aussi très hâte de découvrir ce titre. Le troisième finaliste du clip 2019, c'est La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet aux éditions du Chat Noir. Couverture ultra colorée pour un titre assez particulier pour cette maison d'édition. Il me semble qu'on est au Japon. Peut-être en Chine, mais je crois que c'est au Japon. J'ai un doute maintenant. Et en fait, on va suivre un personnage masculin, un garçon qui va faire face à la disparition de la sœur de son meilleur ami, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, il y a un secret qui entoure la disparition de cette jeune fille. Et le bouquin a l'air assez oppressant. Ça fait presque un peu thriller, d'après ce que j'ai compris. Ce qu'on ne dirait pas du tout d'après la couverture. Apparemment, ce bouquin, ce n'est pas du tout ce à quoi on s'attend. Il y a une pointe de fantastique, il semble. Je ne sais pas quoi penser de ce titre. J'avais envie de le lire parce que la couverture, parce que le titre, parce que le Japon. Mais après avoir entendu, pareil, des avis aussi sur justement cette chose que ce n'est pas ce à quoi on s'attend, que c'est déroutant, mais apparemment, il est vraiment bien. Et puis pour les mêmes raisons que Rouille, s'il se retrouve dans les finalistes, c'est que soit les jurés l'ont adoré, soit ils ont très envie de le lire. Donc ce sera mon cas. J'ai envie de le lire aussi, celui-là. Donc de toute façon, les cinq titres, enfin quatre, puisqu'il y en a un que j'ai déjà lu, j'ai quand même envie de les lire. Donc il y en a même certains qui étaient déjà dans ma wishlist. Donc c'est quand même une très bonne sélection. Le quatrième titre, qui est finaliste du PIB 2019, toujours aux éditions du Chat Noir, c'est Comment le dire à la nuit de Vincent Tassi. Alors là, je ne vais rien pouvoir vous dire sur ce titre en fait, parce que je n'ai pas du tout envie de relire le résumé. Je pense qu'on est dans de la romance, mais un truc assez sombre quand même. Maintenant, ça se trouve, c'est complètement à côté de la plaque, ce que je vous raconte. Vincent Tassi, ça fait un moment que j'ai envie de le lire avec Apostasie. Et dès que ce titre est sorti, je l'ai mis tout de suite dans ma wishlist en fait. Donc ça tombe vraiment bien qu'il soit finaliste du PIB. Ça va me donner une raison supplémentaire de lire prochainement. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous en dire plus, mais comme d'habitude, les références seront en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil pour faire vos propres recherches. Et le cinquième titre finaliste du PIB 2019 que j'ai donc déjà lu, il s'agit du premier tome de Terre de Brume de Cindy Van Wilder, Le Sanctuaire des Dieux, aux éditions Rajot. Dans cette histoire, on va suivre un peuple qui a un pouvoir particulier. Il peut utiliser la magie, une certaine forme de magie. Seulement, quand une personne utilise la magie, elle produit une brume qu'elle doit enfermer puisque cette brume est ultra toxique. Et en fait, on va se retrouver des années après qu'il y ait eu un accident. On ne sait pas trop au début si c'est un accident ou si c'est un acte criminel, mais quelqu'un a fait péter la réserve de brume super toxique. Et du coup, maintenant, le monde entier est recouvert de cette brume. Et il y a des archipels qui survivent avec ces personnes qui ont ces capacités magiques. On va faire la connaissance de deux jeunes filles qui font chacune partie d'un clan différent et qui vont pourtant devoir se rencontrer et cohabiter. Et en fait, l'une de ces deux jeunes filles a la capacité assez hors du commun, même pour son clan. Chaque clan a une magie qui lui est propre, on va dire. Même pour son clan, c'est assez exceptionnel, ce qu'elle est capable de faire. Apparemment, elle est capable de se projeter hors de son corps jusque dans la brume, il semblerait. Et elle se rend compte qu'en fait, cette brume est peuplée d'êtres entre le fantôme et le zombie, si vous voulez, et qu'ils se rapprochent et qu'ils ne sont vraiment pas contents du tout, ces gens-là. Du coup, elle va aller chercher de l'aide dans le clan de la jeune fille qui est le personnage principal. C'est toutes les deux des personnages principaux, mais disons que c'est surtout autour de l'héroïne, l'autre fille que tourne l'histoire. Elles vont se rencontrer, elles vont s'allier, elles vont décider de partir toutes les deux en quête de réponse sur le mont Olymp... Je crois. Bah non, j'allais prendre le bouquin, mais je ne l'ai pas avec moi, forcément. Je crois que c'est le mont Olymp... Ou Olympia, Olympus... Quelque chose comme ça. J'ai un gros doute maintenant, mais il me semble que c'est ça. Et voilà, elles vont vivre des aventures ensemble. C'était vraiment bien comme bouquin. J'ai adoré cette histoire, je ne m'attendais pas à l'aimer autant. C'est du fantastique... Non, de la fantaisie, pardon, pour la jeunesse. La couverture est sublime, soit dit en passant. C'est le premier titre de Cindy Van Wilder que je découvre, et j'ai de toute façon envie de lire Les Outre-Passeurs depuis super longtemps, donc c'était l'occasion de découvrir l'autrice dans une autre série. Mais ça me donne encore plus envie de découvrir son autre saga jeunesse. Je ne sais pas trop quoi vous dire sur ce bouquin, en fait, parce que je ne peux pas trop vous en dire au niveau du résumé, je ne vais pas vous en dire plus parce que je n'ai pas envie de vous dévoiler l'intrigue, tout simplement. Mais au niveau de mon ressenti, j'ai vraiment adoré, en fait. On alterne un petit peu les points de vue entre ces deux personnages féminins. Contrairement à Grace and Fury où je vous disais, c'était frustrant de passer de l'un à l'autre parce qu'on voulait toujours rester avec l'une, et puis finalement, quand on était avec l'autre, on ne voulait plus la quitter, etc. Là, l'alternance, c'était génial dans Grace and Fury, justement, parce qu'on était frustrés, mais c'était bien, c'était de la bonne frustration. Ça voulait dire que le bouquin, il nous accrochait bien. Je bégaye, c'est fou. Là, dans Terre de Brume, l'alternance des points de vue est vraiment bien faite, c'est harmonieux et l'histoire suit son cours sans hachure et sans frustration, justement, de ne pas savoir ce qui se passe dans la tête de l'une ou de l'autre. C'est une belle histoire de rencontre entre ces deux personnages féminins, d'amitié. J'avais un peu peur que cette amitié se transforme en amour entre ces deux personnages féminins parce que je pense que ça aurait desservi l'histoire, en fait, tout simplement. Il y a un côté romantique dans l'histoire pour un des deux personnages. Je ne suis pas sûre que ce soit clairement dit, mais c'est quasiment évident, en fait, qu'il y a une relation assez forte entre deux personnages féminins. Mais si la romance avait eu lieu entre les deux héroïnes, ça aurait gâché la quête, en fait, parce que... Bon. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquez ça. Ce n'est pas le fait qu'il y ait une romance entre elles deux qui m'aurait dérangée, mais... Enfin, si, justement, c'est le fait qu'il y ait une romance entre elles deux qui m'aurait dérangée. Pas parce que ce sont deux filles, mais parce que... Ça aurait pu... Comment dire ? C'est horrible ce que je vais dire, mais cette romance aurait pu polluer leur quête de réponse, en fait, tout simplement. Et on se serait plus s'attacher à les voir ensemble, voir évoluer leur relation de couple, que de les voir arriver là où elles sont finalement à la fin du tome 1 qui est... Ah, c'est cliffhanger quand même. Il me semble me souvenir que j'avais envie de lire la suite tout de suite. Ce qui n'est pas le cas puisque le tome 2 ne va pas sortir avant le mois de mai, je crois. Donc... Voilà. Mais c'était vachement bien. Je me suis attachée à certains personnages et ça, c'était une énorme boulette parce que l'autrice ne va pas de main morte. Il faut dire ce qui est. Il y a des gens qui meurent. Voilà. Je vous le dis. Je ne vais pas vous dire qui, évidemment, mais elle n'est pas tendre avec ses personnages. Et c'est ça que j'ai aussi apprécié parce que c'est de la fantasy jeunesse. Mais on ne prend pas les enfants pour des idiots, en fait. c'est un univers cruel, dur, les gens, ils en chient pour survivre, même si on ne dirait pas chez certains qui sont plus privilégiés, etc. Mais j'ai trouvé que l'autrice réussissait à rendre crédible tout ça justement par le côté réaliste de la quête, juché d'embûche et tout leur tombe pas tout cuit dans le bec dès le début, en fait. Et puis, la plume de l'autrice, voilà, j'ai adoré sa façon d'écrire. Je ne peux pas parler de poésie dans le texte mais c'est ultra fluide. Je ne sais pas, elle emploie un vocabulaire qui me parle. Voilà, je n'ai pas l'impression, c'est étrange parce que ça fait un moment que j'ai lu ce livre, ça fait vraiment un moment que je l'ai lu. C'est aussi pour ça que mon avis est un peu décousu. Je n'ai pas l'impression que c'était un langage forcément soutenu, je n'ai pas non plus l'impression que c'était un langage familier, peut-être un entre deux qui fait que du coup j'ai vraiment apprécié ma lecture et voilà, je vous la recommande de tout cœur et donc pour l'instant comme j'ai énormément apprécié ce titre, ce sera pour lui que je voterai à la fin mais je n'ai pas encore lu les quatre autres donc je réserve encore un peu mon jugement. Voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire à votre avis par lequel je devrais commencer à part Terre de Brume du coup vu que je l'ai déjà lu puisque je vais de toute façon les lire tous les quatre ceux qui restent. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo ça me fera toujours plaisir. En attendant de vous retrouver je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !